Bonjour, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour le nouvel épisode de Fallout 3. Non, on va arrêter de le faire comme ça parce que sinon l'épisode va durer longtemps. Salut les viewers, donc c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour le nouvel épisode de Fallout 3 donc dans lequel nous avions arrivé, nous étions arrivés ici, donc le PC du Dr Lascaux, réactiver le robot scientifique, erreur, module vide, saisie de commande du robot scientifique, erreur, d'accord, note, où me suis-je trompé, emplacement d'un prélèvement découvert, ah ah, pour m'expérimenter dans la station de Marigold. Je me suis allé sous terre pour l'instant, le temps de préparer l'expérience, il me reste un peu de programme sur la face de le robot et il sera prêt à procéder aux délicates injections. Je pourrais bientôt vous prouver à tous que ma formule constitue une véritable alternative à l'attention de ces créatures incomprises. Donc apparemment quelqu'un qui a tenté de transformer ces fourmis en objets utiles, enfin choses utiles, ce fut une grossière erreur. On va bientôt passer à la nouvelle 9. Wouhou, j'avais oublié celle-là. Non, on a presque l'impression que t'es encore en vie, toi ma grosse. Donc là-bas, il y en a bel et bien une envie. Elle est touchable, elle est touchable. Cependant, je ne vais pas le faire, je vais simplement aller voir le petit garçon qui est dans les chiottes, normalement. Vaut mieux pas que tu saches, on rentre la pièce. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Eh, dites-moi ce qu'il y a. J'ai des mauvaises nouvelles. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Ton père est mort. Je regrette petit, ton père nourrit les fourmis. Vous savez ce que vous êtes ? Vous êtes une enflure. Oui, une enflure. Mon papa n'aimait pas qu'on dise... Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Mon papa est mort. Oh, bouh ! Les gens meurent tout le temps ici, il faut s'y faire. Bon, je vais mettre fin à tout ça, je te le promets. Vous devez arrêter ça, pour que ça... J'aurais bien aimé vous rencontrer beaucoup plus tôt. Merci de faire tout ça. Je me sens mieux depuis que vous êtes... Bon. Maintenant, juste pour le lol, qu'est-ce que tu as sur toi ? Rien, tu ne sers donc à rien. Pauvre petit. Au niveau des quêtes. Oui, excusez-moi. J'appuie toujours sur journal pour avoir le journal de quêtes. Sur J pour avoir le journal de quêtes, mais bon. Ok, bon, on y va. Alors, oui, sur le calibre 12. Vous allez voir pourquoi. C'est marrant, j'en ai vu une là tout à l'heure. Et elle n'est plus là. Elle était bel et bien là. Est-ce que l'aurait rejoint le groupe là-bas ? Ah, il y en a un qui m'a vu. Parfait. Alors, je sais qu'elle utilise le lance-flamme à courte distance. Hop. Voilà, première. Ça va être mieux que le pistolet de base. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Putain, j'ai été à portée. Fais chier. Allez. Hop. T'es pas morte ? Vas-y. T'auras pu mourir à la première seconde quand même. Voilà le fameux métro, j'imagine. Voilà. Ouah, je croyais qu'elle t'es morte. Ouh, tu m'as fait peur, toi. On va quand même visiter la ville. Il doit y avoir des choses dans les bâtiments, surtout quand c'est des bâtiments comme ça. Oh là là, l'escalier, qu'est-ce que t'es moche ? Après, je me trompe peut-être, il n'y a rien dans ce bâtiment apparemment. Alors peut-être que c'est un moyen de passer dans la ville sans passer devant les fourmis. Peut-être que c'est surtout ça. Ce qui pourrait être intéressant de base. Pas pour moi, mais bon, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes, j'imagine. Par contre, je vais étonner que personne n'ait voulu fermer les portes, tout ça. Ah oui, c'est vrai que les portes en bois. C'est pas top, c'est face à des fourmis de feu. Bon, je comprends. Jusque là, je comprends. Bon, bon, bon. Ici, on n'a rien, encore une fois. Voilà. C'est con, va... Il y a une fourmi, pas loin. Vous croyez qu'elle m'a vu ? Oh, la précision de ce flingue. Ah oui, en même temps, il est complètement mort, le pauvre. C'est vrai que j'ai beaucoup tiré avec, quand même. Il est complètement mort. Euh... On a un peu partout, c'est ça qui m'inquiète le plus. Il y a de une. Mais elles sont partout ! Je ne l'ai pas eue, celle-là. Hop ! Je t'ai eue. On va juste aller voir quand même ce qu'elles rapportent leur bouffe, parce que putain... Intéressant. J'ai pris cher, quand même. Aide ! Ne pas manger le suc. Pour un haricot, je prends... Je prends deux steampacks. Et on y retourne. Voilà. Les ouvriers, elles n'ont rien sur elles. Level up. Parfait. Il faut avoir le menu. Gigantesque ! Meurs, Charogne ! Je crois que l'arbre l'a protégée, en fait. C'est pour ça qu'elle ne me tirait pas dessus. Elle est morte ? Putain, je l'ai eue. Ok, je l'ai eue aussi. C'est con qu'elle n'y a rien dans cette ville, quand même. Wouhou, elle va m'attaquer, celle-là. C'est elle-même, parce qu'elle est propulsée par le lance-flamme. Ce qui est trop cool. J'imagine qu'il y en a partout. Je ne peux pas attendre. Vous ne bénéficiez plus de l'état reposé. Mais il me semblait bien qu'il y ait un état reposé. Impossible d'attendre avec des ennemis à proximité. Des ennemis à proximité ? Ah oui. Oh oh, il y a une porte. Demeure abandonnée. Oh putain, je trouve qu'il y avait quelqu'un en face. Ah, il n'y a personne. Parfait. On va attendre 12 heures. Hop. Et on va visiter la maison ensuite. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, c'est vrai. Alors, arme lourde. Non, 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 non. Faites mal, lance-flamme, gagne et le gatling. Arme énergie, non. Arme légère. Ça, ça pourrait être intéressant, en fait. On a 19 points à mètre. 19 points à mètre. 19 points à mètre. Voilà. On va enlever quelques-uns. Hop. On met 2 en science. 3 en discrétion. Et 2 en explosif. Voilà. Donc, on a plein de trucs. Pointe de fer. Robustesse. Commando. C'est quoi, c'est déjà ? Oui, d'accord. La taille compte. Ok. Médiation impartiale. Résistance aux radiations. Sanguinaire. Sanguinaire, ça pourrait être intéressant, il me semble. Ah, ça pourrait être intéressant dans le cadre de la mission, justement, ça. On va prendre sanguinaire. Parce que j'imagine que vous le réclamez depuis quelques temps, déjà. Manta, cigarette, tout ça, ça vaut de l'argent, c'est cool. Munition. Oula. Guns and bullets. Boîte de détergent, pourquoi pas. Un lavabo. On récupère de la santé. Allez, un petit peu de santé. Allez. You can do it. Allez, bois. Une radio dans les chiottes, mais bien sûr. Un steam pack, par contre, ça, c'est génial. C'est génial. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout, bizarrement. On a l'impression que ça fait un petit peu piller, quand même, malgré tout. Il n'y a pas beaucoup de traces de brûlure. Une armoire avec... Trois épingles à cheveux et du whisky. Classe. Ça, qu'est-ce que c'est ? De l'argent d'avant-guer. Je vais le prendre. Quelle heure il est ? On dort 24 heures, chers amis. Hop. Voilà. Et je pense que je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps au niveau de ce chargement. Je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la mailleur de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver le lien dans mon partenaire Gamesplanet.com qui vend des jeux, des clés officielles Steam à prix réduit. Dont Fallout 3, Fallout 3 New Vegas, Fallout 3 New Vegas Ultimate Edition. Fallout 3 étant gothi. Et l'après-commande de Fallout 4 qui sortira en novembre prochain. Donc tout ça, vous pouvez retrouver aussi les liens directs directement dans le descriptif de l'épisode. Voilà. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501